waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban attention c'est plutôt surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné cliquez là-dessus cliquez sur la cloche juste à côté et cliquez sur j'aime si vous êtes à toucher parce qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important encore franchement mes frères et soeurs faisons attention avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous poser cette vidéo bon c'est plutôt commencer avant de commencer et rentrer dans le but du sujet j'aimerais vous poser cette question quel est le péché qui fatigue aujourd'hui les jeunes et même tout le monde tout le monde vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est le péché sexuel oui aujourd'hui les gens se masturbent aujourd'hui les gens font euh font les rapports sociaux par l'anus les gens font tout ce qui est mauvais tout ce qui est interdit c'est ce que les gens font et quand les gens pratiquent des trucs qui ne sont pas censés faire ou encore que Dieu lui-même a interdit de faire ça on appelle cela un péché et quand cela a en relation avec le sexe ou encore le désir sexuel le plaisir sexuel on dit que c'est un péché sexuel mais ça ne s'arrête pas là ça ne s'arrête pas là est-ce que vous savez que que des démons se transmettent par voies sexuelles est-ce que vous le savez ? quelqu'un m'a dit non les démons se transmettent par plusieurs fois et même la sorcellerie aussi c'est la même chose sur la même méthode les démons là se peut se transmettre par des rituels lors des rituels on peut invoquer un démon et le démon va entrer en vous parce que vous l'avez invoqué ou même peut-être vous pouvez chanter des chansons à cause de cette chanson ou encore à cause de l'éclatation surtout dans cette chanson le démon est entré en vous même vous pouvez être un traité marché et le démon puisque vous êtes sa protection vous êtes un homme naturel il est entré en vous mais le démon se transmettent aussi par voie sexuelle on vous l'a dit et par lien de sang si on dit par voie sexuelle c'est qu'il y a quelque chose qui permet cela c'est le lien c'est le sang qui va s'échanger là pas plus tard qu'hier j'ai appris que quand un homme couche avec une femme il laisse son ADN chez elle et cette femme là elle transporte l'ADN de toutes les personnes avec qui elle a eu des rapports sexuelle imaginez la suite si ce phénomène est possible cela veut donc confirmer que ce que nous sommes en train de vous dire ici c'est réel et que nous devons vraiment sortir de la vie des débauches c'est ça notre intérêt vous dire clairement de sortir vous demander de sortir clairement de la vie des débauches les deux filles les trois filles aujourd'hui même là c'est samedi là où là où je t'ai parlé là mais tu te prépares à aller chercher des filles dans la boîte de nuit à la boîte de femmes coucher avec trois femmes la nuit là ou mais avec trois femmes à toi sur le lit est-ce que tu te prépares à faire mais si tu ne sais pas les démons nous devons te dire ce soit aujourd'hui que les démons se transmettre également par voie sexuelle est-ce que vous comprenez ça veut dire que la sorcellerie que tu n'aimes pas tu as peur tu peux l'obtenir en ayant des rapports sexuels avec une femme parce que toi tu aimes les femmes ça veut dire tu vas tomber sur une sorcière elle a été contaminé mais pas par n'importe quelle maladie par la maladie de la sorcellerie ou encore elle va se communiquer tous ces démons ou encore l'ensemble de ces démons est-ce que tu t'imagines ? est-ce que vous vous imaginez un peu ce que ça veut dire ? par contact à quoi tu sens là ? vous pouvez attraper des maladies sans le serre mais quand on vous dit que vous pouvez être initié à la sorcellerie par le sang là ça devient grave n'est-ce pas ? oui ! parce que vous avez couché une femme vous pouvez carrément être initié excusez-nous pour le bruit à passer un peu parce que tu as couché avec une femme dont tu ne connais même pas l'identité tu as attrapé le sida ça c'est normal elle m'a dit non c'est mauvais mais c'est ce que j'ai à chercher non ? parce que tu as couché après une fille ou un homme peut-être satanique lui il a déversé en toi tous ces démons mes frères et soeurs le péché là sexuel là c'est l'un des péchés les plus graves qu'il faut même éviter parce que ce péché là c'est un péché vraiment mauvais et c'est une voie le sexe c'est une voie par laquelle le diable lui-même ne passe pour pouvoir tout simplement mettre en vous ce qu'il ne faut pas et ce qui est marrant c'est que vous vous aimez le sexe tout le monde aime le sexe donc imaginez maintenant ce que le diable peut faire puisque tu aimes le sexe le sexe va tout mettre en œuvre pour que toi tu puisses être assujettif pour quoi pour que tu devienne esclave sexuel esclave du sexe et pendant que tu es esclave du sexe non seulement être initié mais aussi il va te maintenir dans cette voie-là où encore ce chemin afin de te conduire à l'enfer et quand tu vas perdre la vie en ce moment-là et que tu vas te retrouver en l'affaire tu seras torturé en l'affaire à cause de ton péché préféré être en péché x ici qu'est-ce que ça sera ça sera le péché sexuel c'est pourquoi nous avons choisi cette vidéo comme nous avons choisi le titre de péché x le péché x le péché sexuel le péché mignon le péché préféré des gens il y a quelqu'un qui est là il a l'église il passe le temps à se masturber il passe le temps à se masturber il a vaincu tous les démons mais il n'a pas encore vaincu le démon de la masturbation tant que tu as encore ça sur toi mon frère tant que tu as encore ça sur toi ma soeur tu as danger parce que si tu ne sais pas si je ne sais pas mes frères et soeurs tes démons sont responsables de chaque comportement mauvais que les gens ont ça veut dire quoi ? derrière un péché se trouve un démon x derrière un péché là se trouve quoi ? un démon x imaginez vous vous passez tout votre temps à comment on appelle ça ? à à à violer les filles par exemple à violer les filles vous ne savez pas que vous avez poussé par un démon mais le jour vous allez mourir là c'est à ce jour là que vous allez voir qu'il y a un démon qui était placé là déjà derrière ce péché là qui vous vous aidait qui vous poussait dans votre voie on vous a dit à l'étour que vous pouvez attraper des maladies c'est vrai mais la sorcellerie se transmet aussi par cette voie là et ça s'appelle de la sorcellerie sanguine la sorcellerie qui se transmet par voie par ligne de sang ou encore contact tu te sens comme le sexe il s'appelle la sorcellerie sanguine et un homme qui contracte la sorcellerie parce qu'il a eu des rapports sexuels à une fille sorcière quand il viendra à la maison là quand il aura des rapports sexuels avant lui mettre sa femme à la maison il risque même de lui donner la sorcellerie aussi et ce qui est bizarre c'est que ces enfants seront aussi des sorciers mais ça ne va pas s'arrêter là un jour toi même tu vas te rendre compte que il y a quelque chose qui ne va pas chez toi c'est en ce moment là que tu vas découvrir que tu n'es plus dans la même dimension parce que il y a un démon qui est entré en toi c'est que tu te rends compte aujourd'hui à samedi et nous parlons du péché x le péché sexuel tout le monde les gens aiment le sexe et puis le sexe aussi là ça produit du plaisir mais ce plaisir aussi c'est tellement rapide qu'à un moment donné on en a besoin ça veut dire qu'à un moment donné tu vas devenir esclave alors que c'est le péché qui peut te conduire à l'enfer et pour sortir du péché sexuel c'est difficile c'est difficile dès que Dieu t'a pas aidé toi même tu n'as pas pris la fin de résolution d'abandonner ton péché comme la masturbation ça sera difficile hein vraiment dur c'est pourquoi nous commençons pour vous dire que si vous n'avez pas encore connu le sexe Dieu merci félicitations félicitations si vous êtes une fille vieille gloire à Dieu ne soyez pas complexé ne soyez pas désolé non ne dites pas ah pourquoi sur la tête c'est moi ceux qui n'ai pas connu le sexe ne dites pas ça soyez plutôt en joie parce que Dieu a sa mère sur vous mes frères et soeurs si vous vous avez déjà connu le sexe et vous connaissez toutes ces choses que vous n'êtes pas encore marié s'il vous plaît n'avez pas un rapport sexuel avec quelqu'un parce que le péché X que nous on appelle le péché sexuel d'ici là ça conduit beaucoup d'âmes à l'enfer beaucoup et même là avant d'aller à l'enfer la même toi mais tu vas voir que sur la tête là tu as des problèmes là par exemple écoutez bien un homme il avait un besoin pressant et lui son besoin pressant ce jour-là c'était le sexe il avait envie d'avoir du sexe avec une fille et il a eu du sexe avec sa servante maintenant qu'il a eu du sexe avec sa servante la sa servante la aimer elle aussi là puisqu'elle se cherche elle a tout fait pour tomber enceinte et quand elle tombe enceinte elle a venu lui dire mon frère mon chéri franchement je suis enceinte c'est une bonne nouvelle il faudrait que tu te registres il faut voir le monsieur maintenant comment ça tu te vois mais ne sais-tu pas que je suis un homme marié tu ne sais pas que j'ai des enfants et ma femme apprend ça ah de quoi tu parles tu en c'était la servante et puis tu dis est-ce que ta femme apprend ça mais ce jour-là est-ce que c'est pas toi qui qui disait que tu avais un besoin pressant ce jour-là est-ce que tu devais faire quelque chose maintenant la fille l'ancêtre tu lui demandes de faire quoi avorter elle va elle dit non elle dit non avorter là aujourd'hui là avorter l'aventement est risqué j'ai risque de perdre la fille dans ça donc moi je préfère garder l'enfant ah il a ancêté la fille là il était à l'est qu'il faisait les choses maintenant la fille elle est l'ancêtre là c'est à ce moment-là qu'il réfléchit ah pourquoi qu'est-ce qui m'a poussé et puis j'ai péché ce jour-là mais qu'est-ce qui m'a pris qu'est-ce qui m'a pris c'est après le péché là maintenant que tu vois le fruit de ton péché nous savons tous que le salut du péché là c'est la mort parce que t'es rien de péché c'est tout un démon et le démon qui est proche du péché là c'est le démon de la mort l'ange de la mort il est prêt à tuer et c'est le diable humain qui l'a positionné là comme ça c'est la règle c'est Dieu l'humain qui l'a dit imaginez la suite il est obligé de faire sa bande il est obligé de renvoyer la fille et s'occuper de son enfant à distance sans que sa femme ne sache ça veut dire qu'il a un enfant dehors maintenant et sa femme à la maison elle n'est pas informée de cela à cause de quoi le péché X il en s'était sa servante imaginez le reste forcément un jour ça va sortir comment sa femme a réagi ou parce que sa femme a dit c'est parce que lui il avait un besoin pressant jamais même si c'est vous même si c'est vous qui êtes l'homme imaginez votre femme vous dit vous dit qu'elle avait un besoin pressant elle a fait le sexe ça concerne qu'elle a fait le péché X et puis du coup elle est enceinte vous qu'est-ce serait votre réaction ? on nous a dit que la sociétériste se transforme par voie sexuelle aujourd'hui parce que le sexe c'est devenu un péché mauvais en même temps le sexe peut vous conduire à l'enfer mais d'abord sur la terre là regardez les conséquences regardez est-ce qu'ils vont dire à un enfant qui a réellement son père il va voir sa mère sa mère sera obligée de mentir mentir et mentir et mentir et mentir toujours ton père c'est Jésus Jésus c'est ce qu'il a fait de ton nom là c'est J c'est Jésus qui était descendu ce jour là mes frères et soeurs vous pouvez pas imaginer ce qui se passe réellement dans ce monde là vous pouvez pas imaginer ce qui se passe réellement dans ce monde son père c'est Jésus voici un prêtre lui il va rentrer en contact avec une fille une soeur de l'église il est prêtre il est censé ne pas se marier ne pas avoir des rapports sexuels et voici que ce dernier va faire quoi ? va aimer la fille là il aura même des rapports sexuels avec la fille elle va tomber enceinte le péché il maintenant que la femme va tomber enceinte il va lui dire d'écouter genre l'endroit parce que il est prêtre personne ne doit être informé de cela mais il doit continuer à se voir parce que lui il veut toujours continuer à avoir le sexe avec la femme parce que comment la femme va cacher ce secret elle ne va pas dire à quelqu'un que c'est le prêtre qui est le père de son enfant ah ! et lui il va continuer à visiter la femme dans le secret mais ce qui est étrange c'est que quand elle a annoncé qu'elle est enceinte de lui il n'a pas mal pris la chose il était plutôt content de savoir qu'il est capable de procréer de donner vie de faire des enfants il était encore content de savoir qu'il aura un enfant mais à cause du poste qu'il occupait il était obligé de se conduire autrement de sorte que personne ne sache qui il est ou encore qu'il est réellement le père de son enfant néanmoins il aimait sa femme il aimait sa fille il aimait même l'argent le péché sexuel là c'est l'un des péchés le plus dangereux et nous devons nous en méfier un homme meilleur ami il a accouché avec qui la femme la copine de son ami ça dit il a tapé sur le dos de son ami quoi ah le péché sexuel l'attraction l'attraction vous le fait que vous soyez toujours en contact avec une fille là ça vous met dans une autre dimension toujours vous êtes ensemble toujours vous êtes ensemble un jour là on ne soit pas étonné que vous commettez ce qu'on appelle le péché sexuel le péché x et imaginez si vous avez eu le sida ou vous avez eu la sortie de rue vous avez été initié comme ça et c'est là ce sera vraiment difficile pour vous mes frères et soeurs ce que vous devez retenir c'est que vous jouez à samedi si vous devez sortir pour aller chercher les femmes ne le sentez pas si vous avez une femme à la maison contenter vous d'elle si vous n'êtes pas marié ne vous masturbez pas parce que le péché